Est-ce que ça va suffire ? La réponse est non. Et j'en viens au dernier point en essayant de tenir dans le temps qui m'est consacré, qui est le débat actuel, qui est celui de l'officialité. Pourquoi ça ne suffit pas ? Parce qu'on observe qu'une fois qu'on a dit qu'ailleurs, notamment en Catalogne, alors attention à la Catalogne, je vous le referme de suite, c'est 10 millions de personnes, c'est un produit intérieur brut qui a parfois dans les taux de croissance un voisin de deux chiffres. C'est une tradition d'autonomie ancrée dans l'histoire. C'est 7 millions de locuteurs, dont 66% de mémoire, c'est-à-dire les deux tiers, le reçoivent comme une langue maternelle. Donc toutes choses ne sont pas comparables par ailleurs. Et donc une officialité. Et puis les derniers événements en date que vous avez peut-être suivis dimanche dernier avec cette volonté d'accès à l'indépendance. Parce qu'après tout, lorsqu'on a une langue, lorsqu'on est riche, on ne voit pas pourquoi on dépendrait d'un État central. Donc il y a des choses à prendre en Catalogne, bien évidemment, mais on n'est pas du tout dans la situation qui concerne des langues comme le Corse. Bon, pour autant, il y a un statut d'officialité. Il y a un statut d'officialité comme dans d'autres régions du monde. Et c'est quoi le statut d'officialité ? Qu'est-ce qu'on y met là-dedans ? Bon, on va prendre une chose très simple. Si vous avez un élève qui suit un Corse, comme il y en a dans cette assistance aujourd'hui, eh bien, il a reçu un apprentissage. Il a reçu l'apprentissage de gens qui sont très bien formés pour enseigner la langue de Corse, à peu près. Je force un peu le trait, comme on enseigne l'anglais, l'allemand et l'italien. Donc on a affaire à des professionnels. En gros, depuis la création du CAPES de Corse, je dis pour les étudiants en langue de Corse, il y a à peu près 120 certifiés en langue de Corse qui couvre à peu près les 46 lycées et collèges de Corse. Bon, ça, c'est très bien. Sauf que si on n'a pas un support de promotion sociale de la langue, autrement dit, pour faire simple, si vous ne donnez pas la chance à cet élève d'exporter cet apprentissage hors les murs de l'école, la question de l'utilitarisme, elle est prégnante. Et la question stratégique de la fin de classe de 5e, elle est prégnante. C'est à quoi ça sert ? Alors, soit on reste dans un champ purement militant, culturel, où un certain nombre de pseudo-intellectuels et de vrais intellectuels s'autocongratulent sur l'idée qu'on parle de Corse, c'est très bien. Soit il y a une véritable volonté politique au sens sociétal du terme, d'irriguer tous les champs, et pas seulement le champ scolaire, de la langue Corse. Dans la cour de récréation, on se surprend parfois des épisodes transcendants, magnifiques, où les gamins parlent Corse entre eux, pour seulement quand ils vont acheter un pain au chocolat en face. S'ils n'ont pas, on n'en est pas encore l'obligation. J'y viendrai, parce que moi, je considère que l'officialité ne suffira pas. Ne suffirait pas. Enfin bon, c'est un premier pas. Mais si on ne donne pas le support sociétal aux jeunes qui ont reçu un apprentissage et aux autres, aux locuteurs corsophones, pour ce qu'il en reste, et à ceux qui pourraient le devenir dans un vaste flanc de formation, de faire usage de cette langue, il faut comprendre que ça ne peut pas fonctionner. Qu'on est dans un système qui n'est pas vertueux, mais dans un système auto-centré, fermé, et dont on peut considérer qu'il va s'éteindre assez rapidement compte tenu de l'âge notamment des locuteurs et malgré les efforts de l'école. Donc l'officialité, c'est une chose dont il ne faut pas avoir peur. Ça ne va pas aller chercher très loin. Attention, tel que c'est dans les cartons actuellement, c'est en gros former un certain nombre de fonctionnaires à pouvoir répondre à un certain nombre de questions en langue corse, ça ne va pas être saloudé, babac ou méside, mais au début, ça va être ça. Ce n'est pas très transcendant. Mais c'est un support essentiel. L'officialité, c'est la capacité, pour quelqu'un qui a reçu un apprentissage, non pas à aller s'immerger dans un bain linguistique, abaster, ligar, ou à ça, c'est pas ça. C'est comment on peut faire usage de la langue corse dans le champ de la société. Il faut irriguer tous les champs de la société avec quelque chose qui est facile, je le dis, avec quelque chose qui l'est moins. Ce qui est facile, c'est de dire aux fonctionnaires, bon, désormais, à la faveur d'un certain nombre d'initiatives, on va vous demander d'apprendre le corse et d'essayer de répondre aux locuteurs corse. Ce qui l'est moins, et là, je le dis aux étudiants d'économie notamment, c'est d'irriguer le champ de la sphère privée. Alors, il faut s'aspirer de ce qui se passe, notamment dans certains pays. Moi, à l'époque, lorsque je ségeais à l'Assemblée de Corse, mon idée était autour d'une charte d'essayer de convaincre les chambres de commerce d'être très incitatifs, notamment avec tout ce qui regroupe l'hôtellerie, la restauration, l'histoire du bilinguisme spontané dans toutes les structures d'accueil. Bon, ça, c'est parfait, ça va se faire avec le temps, mais moi, je vois un danger fort, c'est que la sphère privée ne s'empare pas de ce problème. Et l'obligation ne suffira pas. Et je voudrais conclure là-dessus, parce que dans l'obligation, il y a contrainte. Et la véritable interrogation, et là, je m'adresse aux scientifiques, c'est comment on crée du désir de Corse. Comment on crée du désir de langue Corse ? C'est comment on crée les conditions pour que les jeunes et les moins jeunes aient envie de parler Corse. Ça, c'est une énigme, parce que dans tout ce que je vous ai raconté, que vous pouvez retrouver, dans cette bibliographie, il y a trois livres à lire, si vous voulez, à peu près... Enfin, c'est présomptueux, ce que je vous disais. Il y a trois ouvrages qui, à mon avis, doivent figurer dans les bibliothèques de celles et ceux qui s'intéressent à ce sujet. Alors, ils sont là, ils m'excuseront. Il y a d'abord le papier d'identité de Jacques Thiers. Il y a, pour savoir comment... Je crois que Pascal est là aussi, moi qui nous ai quittés, Pascal Otave, le bilinguisme dans l'école de la République. Et puis, il y a tous les ouvrages, toute la bibliographie de Claude Agège. Mais un livre qui est très facile d'accès et qui couvre près tous les champs, c'est Halte à la mort des langues de Claude Agège. Mais dans aucun de ces ouvrages, je n'ai pu trouver, parce que ce sont des grands scientifiques, tous trois, mais une question qui reste prégnante pour moi, c'est tout ce qui relève de l'irrationnel. Parce que tout ce que je vais raconter, c'est rationnel, c'est chiffré, il y a eu des progressions, il y a eu des échecs. Mais la question du désir de Corse reste prégnante. Et ça, ça tient, je crois, à une alchimie très complexe qui mêle à la fois le rôle de la puissance publique, qui doit être à l'avant-garde, parce que le politique, c'est le chef d'orchestre de la vie en société. S'il n'y a pas une décision politique, dont je crains, je dois le dire, je le dis très tranquillement, qu'elle soit mal engagée. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, on met dans le même pas que les évolutions institutionnelles les problématiques de la langue. Moi, je le dis aux intéressés. Et si je siégeais aujourd'hui à l'Assemblée de Corse, je ne serais pas d'accord sur la méthode. Je pense qu'on a intérêt à dissocier la problématique de la langue qui aujourd'hui fait consensus, d'autres problématiques qui, elles, se heurtent à des consensus forts. L'évolution institutionnelle, je ne suis pas sûr que les gens aient compris d'ailleurs et qu'ils en veulent. La langue, je crois que ça, aujourd'hui, ça fait l'objet d'un consensus. Donc mettre les deux dans le même emballage, à mon avis, c'est un danger. Je voudrais conclure sur une note d'espoir en disant que les langues mortes, comme je le disais en préambule, n'existent pas tout à fait. C'était le cas de l'hébreu qui s'est éteint au IIIe siècle, qui a été réactivé. Bon, il y a toujours... Ce serait trop long. J'aurais une tendance à donner dans le romanesque ce que ce soit l'histoire, mais je vous invite à suivre l'histoire de Ben Yoda, de cet homme formidable qui a su réactiver une langue considérée comme morte. et puis je vous invite à aller vous renseigner sur ce qui s'est passé au Paraguay et la langue du Guarani. La langue du Guarani, c'est quoi ? Bon, les colons arrivent, Christophe, Colomb et compagnie, au XVIe, XVe, XVIe siècle, les grandes découvertes, ils déboulent dans ce pays et puis voilà, il y a des Indiens à plein les contrées et puis ils découvrent cette langue. Bon, puis ils ont compris que de toute façon, c'était un relief inaccessible. C'était un festé de vipères. Bon, ils ont tout de suite compris qu'il valait mieux parler la langue vernaculaire. Ils s'y sont mis. Bon, et puis après, ils ont compris que ça ne servait à rien. De toute façon, on avait affaire à des gens qu'on allait coloniser facilement. La langue commence à s'éteindre. Et puis, il y a un grand débat à l'époque. On est au XVIe, XVIIe siècle, non pas sur la façon dont on allait conquérir les territoires, mais dont on allait les évangéliser. Et grande polémique entre les franciscains et les jésuites. Et puis, les jésuites font trancher cette histoire par les grandes cours européennes, dont Philippe II. Et Philippe II dit, si vous voulez évangéliser les territoires, ce n'est pas le latin qu'il faut parler, c'est la langue vernaculaire. Et ça fonctionne bien. On ne sait pas pourquoi. Quand je vous dis que c'est une chimie très complexe, ça ne fonctionne pas en Uruguay, ça ne fonctionne pas au Pérou, ça ne fonctionne pas au Bolivie, ça fonctionne dans un territoire. Évidemment, l'évangélisation, ça ouvre le champ de l'écriture, c'est-à-dire les strates hautes, les strates prestigieuses de la langue. La langue replonge avec la révolution industrielle parce que là, la mondialisation précoce, les prémices de la mondialisation font leur œuvre. En gros, cette langue, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est parler l'espagnol dans les pays du Sud. La langue est mise en sommeil et depuis 1892, à la faveur d'un article dans la Constitution, le Guarani au Paraguay est renaissant. Ça veut dire qu'une langue n'est jamais tout à fait morte et il faut garder ça à l'esprit lorsque des acteurs plus ou moins bien inspirés vont vous expliquer que de toute façon, c'est un processus irréparable, imparable, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du darwinien et qu'on ne pourra jamais sauver cette langue. Une langue n'est jamais tout à fait morte et j'espère, à travers mes quelques propos, vous avoir convaincu qu'il existe des outils, qu'il existe des leviers pour essayer de la sauvegarder. Voilà. de la sauvegarder. Bon. Bon.